Madeleine Gargis fait mécanicien d'automobile et répare sa propre voiture. Comment ça commençait tout ça, Madeleine, d'être mécanicien, d'avoir des idées semblables? Pour une femme, c'est rare, ça. Bien, c'est rare, mais il y a un an, quand j'ai acheté ma voiture, tout ce que je pouvais faire, c'est mettre la clé, puis ensuite partir avec. Mais je me disais, s'il fallait que je reste pris sur la route, quoi que ce soit, qu'est-ce que je ferais? Tout ce que je pourrais faire, c'est d'appeler un garage. Puis des fois, c'est des petites choses qu'on peut arranger soi-même. Ou si on est au courant de la mécanique, comment ça se passe, c'est toujours plus facile. Mettons que j'aurais une grosse panne ou quelque chose, je ne pourrais peut-être pas vraiment l'arranger moi-même, mais je saurais ce qu'il y en est, disons à peu près combien ça pourrait me coûter. Et puis des fois, des petites choses, quand on va, disons, pour changer l'huile, tu sais, tu vas dans un garage, puis le mécanicien ne se voit pas dire si on peut vérifier l'huile. Puis là, des fois, il ne t'en manque pas, mais tu sais, pas tous les garages, mais ça arrive. Ils vont dire, bien, il manque un peu d'huile, tout ça, mais bien, des fois, c'est pas nécessaire. Tu ne les vas te faire organiser. Bien, c'est en plein ça. Oui, mais dis-moi, est-ce qu'ils vous font travailler, là, quand tu donnes un cours comme ça? Ils font travailler sur des voitures, à poser des pièces, changer des pièces? Oui, oui, disons, il y a beaucoup de théories aussi, tu sais, nous, on passait des livres qu'on pouvait lire, puis tout ça. Puis, disons, dans le cours, on était 10 filles et puis 15 garçons. Puis, disons, c'est plutôt les garçons qui avaient plus la chance de jouer après les morceaux, parce que des fois, les filles, on ne voulait pas se lire. Mais autant de filles que ça, c'est bon, ça, il n'a pas de l'effet, ça. Oui, beaucoup, même quand je me suis enregistrée, j'étais surprise de voir que je pensais que je suis à la seule fille, mais j'y allais pas gaillir. Bien, bon, ça veut dire que ta voiture, maintenant, là, t'as fait, t'as répare parce que toute seule? Ben, disons, à 9 ans, il n'y a pas grand réparage à faire dessus, mais je la répare. Il faut le dire vite aussi, mais je sais, disons, si j'ai besoin de l'eau dans le radiateur ou dans la batterie, des choses comme ça, tu sais, je peux le faire moi-même. Je sais quand regarder, je sais quand changer mon huile et puis je sais à peu près combien que ça peut me coûter. Puis si je vais dans un garage et il me dit qu'il y a telle ou telle chose qui ne fonctionne pas, je sais que ce n'est pas vrai, tu sais, à moins que... Les gars dans les garages devraient être surpris quand tu te dis, mettons, il y a telle affaire, puis tu leur réponds sur le même ton d'équivoque, tu connais la mécanique, ils ont resté surpris. Oui, mais ils ont resté ça peu une fois, surtout pour l'air dans les pneus. Je suis allée dans un garage une fois et puis le type me regardait, puis il a appelé les deux autres mécaniciens, même si ils sont venus me voir, puis ils ont dit ça, ils ont dit, mais c'est rare qu'on voit une femme qui fait ça, elle n'a pas peur de se pencher, puis de regarder, puis elle sait combien de pression que ça prend. C'est tous des détails, ça, mais c'est des choses, si les pneus, disons, sont mal, il n'y a pas assez d'air dedans, ils ne sont pas remplis comme il faut, bien, ça peut nuire aux pneus mains, parce que, disons, que l'usure va se faire différemment, puis tout ça. Et ça, tu connais ça. Est-ce que tu pourrais travailler dans un garage comme mécanicien, avec le cours que tu as suivi? Non, non, en fait, parce que le cours que j'ai suivi, c'est 45 heures. Puis en réalité, un cours de mécanique dans un garage, ça prend 1000 heures et 1000 dollars d'outils, parce que les outils coûtent cher là-dedans. C'est pour ça, moi-même, je ne peux pas vraiment travailler, parce que je n'ai pas des outils. Tu sais, je veux dire, de là à m'équiper pour 1000 dollars d'outils, ça ne me sourit pas tellement. Mais seulement si tu vas en voyage, n'importe où, si tu as des petites pannes, tu pourrais les réparer. Oui, disons, je peux savoir d'où ça vient, et puis si je suis dans un garage, bien, disons, je peux comprendre le mécanicien. Tu sais, s'il me dit telle ou telle chose ne fonctionne pas, bien, je n'ai pas une idée à peu près de combien ça va coûter. C'est très bon, ça. C'est bien intéressant. Première fois qu'on a une demoiselle ou une dame mécanicienne, bien sûr. Merci beaucoup.